Et le deuxième musée le plus connu, c'est le musée d'Orsay. Est-ce que quelqu'un est déjà allé au musée d'Orsay ? Alors, je vais vous le montrer, j'entre dans le site aussi. Je ne vais pas montrer exactement les mêmes choses, d'accord ? Le musée d'Orsay, c'est le musée connu pour le fait qu'il y ait beaucoup d'œuvres des impressionnistes. Si dans le musée du Louvre, on va voir des œuvres plus anciennes, les Grecs, l'Égypte et toute la partie des Italiens et pas seulement des Italiens. Il y a des tableaux, j'accepte, il y a des tableaux, tous les tableaux des Hollandais, dans toute cette époque plus ancienne, de 1500 et quelques, qu'on a après le musée d'Orsay, où on va voir les impressionnistes. Ce musée, il est splendide. Tout d'abord, j'adore l'architecture à l'intérieur, qui est très, très belle. Et il y a aussi une quantité infinie de choses. Voilà la situation du musée, il n'est pas très loin de la Tour Eiffel, donc on voit la Tour Eiffel quand on est là-bas, il est à côté de la Seine. Donc, c'est un point stratégiquement très joli de Paris. Et alors, il y a des expositions de la même chose, il y a ce qui est permanent et il y a ce qui… le permanent, les expositions permanentes et les temporaires. Donc, par exemple, là, on a jusqu'au 17 juillet, une exposition de Gaudi. On a jusqu'au 21 août, Arécide Mayol, la quête de l'harmonie. C'est un… Arécide Mayol, c'était un… Ouh là là, aujourd'hui, les mots m'échappent. Un sculpteur. Sophie Kahl et son invité Jean-Paul Demoule. Donc là, Sophie Kahl, c'est une contemporaine. Et les collections, donc voilà les plus beaux tableaux, pas plus beaux, mais les plus connus tableaux et œuvres qui sont dans ce musée-là. Des œuvres très, très importantes que vous pouvez rencontrer ici. Et alors, ce que je voulais te montrer, c'est que si tu ne parles pas français, si tu n'es jamais allé en France, tu peux quand même aller te promener dans les musées et voir, par exemple, quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir voir la gare Saint-Lazare de Claude Monet, par exemple, et te promener et te laisser découvrir ces œuvres. Même chose, donc ici, vous allez voir les collections, les visites, vous êtes actualité et ressources. Mais ce que je voulais te montrer, on va prendre le musée d'Orsay comme un point de départ, c'est que tout est une excuse pour pouvoir apprendre le français et améliorer ton français. Si tu veux, tu peux déjà commencer. Tu peux, par exemple, venir sur le site, lire tout ce qu'il y a dans le site et découvrir si tu comprends. Tu peux, par exemple, choisir une œuvre que tu vois sur le site, par exemple, cette œuvre-là, hop, voilà. Londres, le Parlement troué de soleil dans le brouillard, Claude Monet, par exemple. Et essayer de décrire une œuvre d'art. On a ici ce que ce tableau représente, le peintre, l'année, la technique qui a été utilisée. Mais tu peux parler des sensations que tu vois à partir de cette œuvre. Et alors ça, c'est un exercice très important pour ceux et celles qui ont déjà un certain niveau dans la langue française et qui ne savent pas comment percer, comment améliorer votre niveau. D'accord ? Invalides, c'est bien. Tu sais, je ne suis jamais allée dans les Invalides. Mais je suis sûre que ça doit être très intéressant. Et vous savez qu'il y a énormément de musées. Donc, je ne sais pas. On va voir si je trouve cette information. Combien de musées ? Je pense que Paris doit être la ville où il y a le plus de musées. Regardez. Il y a plus de 130 musées à Paris. Donc, ici, il y a un site France Tourisme, musée de Paris, où il nous explique des... Alors, je vais mettre le... Je vais partager mon écran sur cette autre page. Voilà. On va lire ensemble. D'accord ? Les musées de Paris, les trésors du patrimoine français. C'est juste pour te montrer que si tu veux améliorer ton français, il est très important que tu commences à chercher des informations, même si tu ne vas pas en France ou si tu vas en France. C'est un excellent exercice. Destination culturelle par excellence, Paris possède un nombre incalculable de musées, de la grande institution internationale aux petits musées insolites que très peu de monde connaît. Insolite, ça veut dire inespéré, d'accord ? Il y a de quoi passer plusieurs jours entiers dans les musées de Paris pour y voir un peu plus clair. Dans les plus de 130 musées qu'abritent Paris, voici un rapide tour des musées parisiens les plus connus. Les amateurs d'art et d'architecture prendront la direction de l'incontournable musée du Louvre, le musée d'Orsay et ses fantastiques collections ou encore le musée Bayol. Les expositions d'art moderne ou d'art contemporain sont plutôt le ressort du Centre Pompidou ou de la Pinacothèque de Paris. Pour les passionnés de civilisation et de culture, le musée du Quai Branly, l'Institut du Monde Arabe ou le musée Guimé sont à visiter en priorité. Pour les sciences, il y a la Cité des sciences de la Villette ou le Palais de la Découverte. À noter également pour la photo, le musée du Jeu de Paume. Pour la musique, la Cité de la Musique. Pour l'Histoire de Paris, le musée Carnar Vallée. Pour se pencher sur des artistes en particulier, on retient le musée d'Ali à Montmartre, le musée de la Croix, le musée Picasso ou le musée Rodin. Je suis très bouchée, excusez-moi. Mais également les expositions du Grand Palais qui à chaque événement attirent un grand nombre de visiteurs. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit résumé. Tout petit, vous n'avez même pas pu voir, mais j'espère que vous avez pu écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada